Il y a plein de gens comme vous qui veulent avoir leur site internet, mais qui ont envie ni de s'arracher les cheveux pour le faire, ni d'y passer 57 ans. Alors évidemment, le seul moyen pour éviter ces problèmes, c'est l'intelligence artificielle. Évidemment, si vous avez l'intelligence artificielle à vos côtés pour vous aider, ça va se faire tout seul. Je vous montre. Vidéo en partenariat avec Zyro, créateur de sites web pour que vos idées deviennent réalité. Pour rejoindre Zyro, je vous ai mis un gros coupon de réduction, code Stéphane. Il est là dessous en description. Vous cliquez dessus, histoire qu'on se retrouve tous au même endroit, c'est-à-dire sur ce tableau de bord. Première chose à faire évidemment, c'est de se mettre en français. C'est tout simple. Il suffit d'aller dans le langage ici. Français, c'est mieux comme ça pour tout le monde. Ensuite, on commence. Là, on est face à trois choix. Soit on utilise carrément un template, un modèle fait par des pros, par des designers. Soit on se laisse se faire, on se laisse piloter par l'intelligence artificielle. Soit carrément, on prend les choses en main et le total contrôle sur son site. Nous, on va utiliser l'intelligence artificielle parce que ça va nous faciliter la vie et puis ça va accélérer aussi un petit peu le processus. Donc, on va générer un site web à partir de ce générateur IA. Et là, on va se retrouver face à quelques questions faciles qui vont nous être posées par l'intelligence artificielle et qui vont nous aider à l'aiguiller dans cette botte de possibilités. Alors, on va commencer d'abord par est-ce que oui ou non, on veut vendre des produits en ligne ? Oui, plutôt en général. Quel type de site, quel type de produit on pourrait mettre ? On pourrait très bien partir sur l'éducation puisque ça nous est suggéré, pourquoi pas. Quel type d'éducation puisqu'il nous propose d'aller un petit peu plus loin que simplement ce mot-clé éducation ? Avec une école, très bien, éducation avec une école. Donc, on choisit ça et on est parti donc sur le thème de notre site. Ici, il va s'agir de choisir en fait quelque part, c'est important, c'est tout l'aspect branding, la marque puisque là, vous allez pouvoir choisir vos couleurs de marque, la police que vous allez utiliser, les boutons, enfin bref, tout ce qui va symboliser encore une fois votre branding. Alors, quel type de couleur vous préférez ? Nous, on va prendre un petit peu ce qui nous tombe dessus. Tiens, je vais prendre celui-ci. Voilà, on va prendre ça. Parce qu'il faut bien choisir quelque chose. Mais après, une fois que vous avez donc choisi la partie importante, la partie branding, il faut choisir quelle page vous allez vouloir mettre sur votre site. Alors, il y a les pages obligatoires et puis il y a les pages qui le sont peut-être un petit peu moins. Les pages obligatoires, on va les cocher comme ça. Bien sûr, votre boutique en ligne, si vous voulez vendre des formations par exemple, il vous faut une boutique en ligne. Un blog, une page blog, c'est obligatoire si vous voulez faire un site qui ne soit pas qu'un site vitrine, mais qui est en plus la partie blog. Galerie, on n'est peut-être pas obligé. Diaporama, on n'est peut-être pas obligé. Contact, on le coche aussi parce qu'évidemment, depuis votre site, il faut qu'on puisse vous envoyer un email. Donc ça, ce sera ce formulaire qui sera fait pour ça. Le formulaire d'abonnement, là aussi encore une fois, il faut absolument que vous le cochiez parce que l'objectif premier d'un blog, c'est de récupérer des adresses email, donc de collecter des prospects. Ensuite, l'Instagram feed si vous voulez ou pas. Maps si vous avez plutôt un commerce local à promouvoir sur votre site, ça peut être très utile. Et des vidéos si vous voulez en mettre ou pas. Là, on va le mettre comme ça, on va choisir. Donc là, on a sélectionné, disons, quelques pages essentielles qui vont nous permettre de construire notre site internet. Ensuite, il y a d'autres pages qui vous sont proposées. Par exemple, cette page, je vous recommande fortement de la cocher, c'est la page à propos parce que quand quelqu'un se jette sur un site et qu'il commence à consommer un petit peu de contenu dessus, il a peut-être envie de se dire de temps en temps, mais à qui j'ai affaire ? Qui se cache derrière ce site ? Et c'est sur cette page que vous allez pouvoir faire les présentations, votre présentation. Page de service évidemment, ça peut être intéressant si vous proposez des services. Page de contact si vous voulez partager vos informations de contact, la galerie, page de portefeuille si vous voulez montrer un petit peu ce que vous faites, pourquoi pas. Et puis, une fac, Frequently Asked Questions, en bon français, c'est les questions fréquemment posées. Donc voilà, vous sélectionnez en tous les cas celles qui vous conviennent, celles dont vous allez avoir besoin et on fait continuer. ESAIRO vous génère votre site avec ses quelques réponses, juste ses quelques réponses que vous lui avez données. Il vous propose donc de générer de nouveau donc votre site. Alors, vous voyez qu'ici, vous avez moyen de faire un aperçu, jeter un petit coup d'œil un petit peu sur ces différentes propositions que sont ces templates. Nous, on va choisir celui-ci et ensuite, on va aller un tout petit peu plus loin. On va chercher à le personnaliser votre site. Alors, j'espère que vous avez choisi votre modèle préféré sans aucune pression parce que de toute façon, on va personnaliser ce modèle. Donc, ça va changer de ce que vous aurez vu. Alors ici, vous avez moyen de faire une petite visite de ce site que vous avez créé. Nous, on va sauter cette visite pour aller plus vite pour ce tuto évidemment. Et là, vous allez tomber donc dans cet éditeur de site Zyro avec ici quelques menus, ici aussi, ici aussi. Alors, visite, mais très rapide. Vous voyez que d'entrée de jeu, on vous propose là, on est sur la page d'accueil, c'est marqué ici, Home. Sinon, vous avez aussi votre boutique, la page blog, la page à propos, la page portfolio si vous en avez besoin. Bref, là, vous avez en fait une preview de votre page d'accueil puisque vous êtes dessus. Vous voyez que ce n'est pas très compliqué. Ici, vous avez quelques petits menus. Vous voyez que c'est un site qui est évidemment responsive, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il est capable de s'adapter au format PC, au format tablette, mais aussi au format téléphone, smartphone. Et là, vous allez pouvoir voir en cliquant ici à chaque fois un petit peu à quoi ressemble ce site que vous aurez fait. Donc voilà, c'est une preview qui vous permet de voir ça d'un petit peu plus près. Là, vous avez l'aperçu si vous voulez cliquer dessus pour voir un petit peu. Vous pouvez aussi publier le site. Bref, ce n'est pas très compliqué. Les quelques petits menus qu'on a sur la gauche, à savoir ces menus qui se trouvent sous Zyro, c'est précisément ceux qu'on va traverser ensemble et je vais vous les expliquer un petit peu les uns après les autres. Mais d'abord, en deux mots, comment est-ce que ça fonctionne ? Vous voyez que là, en fait, ce sont des sections. Alors, c'est un petit peu le principe des poupées russes. C'est-à-dire que vous avez une grosse poupée qui contient une petite poupée et une plus petite poupée. Là, c'est pareil. Vous avez la grosse poupée qu'est la section. À l'intérieur, vous voyez que vous avez des plus petites poupées, donc du texte. Ici, ça s'appelle texte aussi. Ça, par contre, ça s'appelle bouton. Quand vous passez là, vous voyez, il y a marqué bouton. À chaque fois, vous pouvez intervenir sur les éléments qui se trouvent à l'intérieur de cette section. Évidemment, vous avez plusieurs sections qui sont posées les unes à la suite des autres. Vous pouvez à tout moment ajouter une section si vous le voulez. C'est tout simple. Là, vous aurez un petit bloc qui s'appelle image. À chaque fois, vous avez des noms différents qui vous permettent de faire des modifications, bien sûr, différentes. Alors là, on est tout en anglais, mais vous pouvez évidemment changer le texte et mettre tout ça en français si vous voulez. Il vous suffit juste de mettre le texte que vous voulez. Vous pouvez même vous amuser à l'agrandir, le faire en tout petit ou le faire en très, très grand. Vous voyez que ce n'est pas plus compliqué que ça. On peut jouer donc avec les différents formats. On peut s'amuser à changer l'arrière-plan si on veut. Alors, soit mettre de la couleur, soit aller chercher une image en arrière-plan. Vous voyez qu'il y a plein de possibilités de jouer aussi avec l'opacité. Alors évidemment, vous pouvez faire des copies. Par exemple, là, c'est la copie du même bloc que je viens de faire. Vous pouvez revenir un coup en arrière parce que non, finalement, je n'ai pas très envie de faire ça. Hop, voilà, j'ai retiré cette section que j'avais dupliquée. Donc là, vous pouvez voyager au travers des différentes sections. Vous pouvez jouer aussi, les faire bouger, vos sections. On les fait descendre d'un cran ou remonter d'un cran par rapport à la section du dessus. Donc, vous voyez que c'est vraiment très, très simple. On peut tout simplement l'effacer. Et à chaque fois que vous cliquez sur un de ces blocs, vous avez donc ici des petits menus contextuels qui vous simplifient les choses. Là, par exemple, on voit qu'on a une vidéo. On peut simplifier en mettant la vidéo en autoplay, en diffusant boucles, etc. Vous voyez que c'est vraiment super simple à utiliser. Donc, cet éditeur de site internet est juste hyper pratique. Et vous voyez que vous pouvez intervenir évidemment sur les pages qui vous intéressent le plus. Par exemple, vous pouvez très bien dire, je vais changer la page blog. Eh bien, voilà, vous cliquez sur blog, vous allez avoir votre page. Et là encore, vous pourrez intervenir sur tous ces éléments qui vous sont proposés, voire en rajouter. Ajoutez un élément dans une section et vous voyez que vous avez plein d'éléments qui vous sont proposés, que vous pouvez rajouter n'importe où, à n'importe quel moment. Rajoutez une image supplémentaire, en glisser, déposer simplement, rajouter un bouton, rajouter une vidéo. Voilà, tout est possible. Il vous suffit juste de faire du glisser-déposer. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, mais comment est-ce que vous faites pour faire des articles de blog, là, les blog posts en anglais. Justement, on y va. Et si vous avez vraiment envie d'écrire un article de blog, comment est-ce que vous faites ? Eh bien, c'est très simple. Vous allez juste ici, tout simplement, blog. Vous cliquez dessus et vous allez donc… Alors, vous voyez, vous pouvez le mettre en brouillon. Vous pouvez programmer, d'ailleurs, le fait que ce soit publié ou alors publié instantanément avec ce petit menu qui vous est proposé. Mais donc, si vous voulez faire un post de blog, il vous suffit juste de cliquer dessus. Voilà, vous avez votre post qui est apparu avec quelque chose de très, très simple, des sections très, très simples. Et encore une fois, vous pouvez en changer si vous voulez, ou rajouter des éléments au sein de votre section. Si vous voulez rajouter du texte, par exemple, voilà, cliquez, déposer, glissez-déposer. Et vous avez donc ici ce texte que vous allez pouvoir écrire, rajouter des images, etc. Bref, vous faites votre blog post, votre publication, de la manière que vous voulez. Et ensuite, bien évidemment, vous pouvez encore une fois programmer tout simplement ou publier de manière instantanée votre post, celui que vous venez juste d'écrire. Et vous allez voir que cette intelligence artificielle est triplement utile. On va commencer par la première fonction la plus évidente, c'est le logo. Donc, il vous suffit juste de cliquer sur ce petit icône et faire créateur de logo. Et là, vous avez deux possibilités. Soit vous passez par le studio, en fait, un éditeur qui va vous être proposé pour créer votre logo par vous-même, ou utiliser l'intelligence artificielle, encore une fois, qui va vous générer des logos. Alors, nous, on va faire ça, tout simplement. On va lui demander d'aller encore plus loin. Ça se passe en trois étapes. Ce n'est pas très compliqué. Trouver une sorte de base, ensuite une couleur, et puis choisir la découpe que vous allez préférer. Donc, nous, on va partir sur quelque chose de très simple, quelque chose comme ça, une lettre, par exemple. Et vous allez voir que vous allez pouvoir sélectionner une couleur, celle qui vous semble être la plus opportune vis-à-vis de votre marque. Alors, on pourrait prendre tout simplement un noir et blanc. Encore une fois, il ne s'agit vraiment pas de travailler le design, mais plutôt de vous montrer un peu comment fonctionne le logiciel. On continue, on garde comme ça, c'est très bien. Et donc là, on se retrouve avec la possibilité soit de générer un nouveau logo, soit de l'ouvrir dans l'éditeur, tout simplement. Et là, vous allez vous retrouver face à l'éditeur pour rajouter du texte, par exemple. Pourquoi pas juste à côté de votre logo ou encore une fois revenir sur ce qui a été fait, les couleurs, etc. Mais bref, vous avez compris le principe. Ce n'est pas très compliqué. Vous avez moyen ensuite, une fois que vous avez terminé, de télécharger votre logo. Nous, on revient en arrière parce que j'aimerais aussi pouvoir vous montrer les autres possibilités. Vous avez aussi le rédacteur IA qui, lui, va vous permettre de générer du texte. Alors, vous le voyez, le générateur d'IA ne peut générer du texte qu'en anglais. Mais ce n'est pas grave, on peut quand même s'en sortir malgré tout. La première chose, c'est évidemment de chercher un petit peu ce qui ressemble le plus à votre thématique. Alors, par exemple, si vous êtes dans la musique, on pourrait mettre musique et divertissement. Choisir ensuite une catégorie, vous pourriez être très bien dans la musique électronique. Allons-y pour la musique électronique. Et puis, sélectionnez donc, par exemple, un paragraphe à propos. Alors, choisir la langue, on va le mettre en français. Et on va voir s'il nous génère ça en français. Et ça fonctionne en français. Donc, c'est juste parfait. Là, vous avez en fait un texte de base qui vous est donné. D'accord ? Évidemment, ça ne va peut-être pas suffire. Mais en tous les cas, vous avez d'abord le choix par rapport à ce dont on vient de parler de quelques articles qui peuvent vous être proposés. À vous de voir si vous allez, ça me paraît un peu peu, mais vous copiez le texte tout simplement. Vous l'utilisez dans votre blog post. Je rappelle que les blog post, ça se trouve ici, les publications de blog. Et vous allez donc pouvoir ici, par exemple, pomme A, recopier votre texte, pomme V ou contrôle V, choisir la bonne taille évidemment de texte, 18 ou 16, choisir aussi votre type de typo, etc. Bref, vous avez compris le principe. Vous avez là une bonne base qui vous est proposée à chaque fois pour les thèmes que vous allez choisir, qui vous sont proposés par le rédacteur IA. Ensuite, il y a le heatmap. Alors, le heatmap, c'est intéressant aussi parce que ça va vous permettre, cette heatmap, de savoir un petit peu où se focalise l'attention de vos visiteurs sur votre site. Alors ça, c'est une fonctionnalité. Moi, je ne l'ai pas vu ailleurs. En fait, bref, vous allez voir qu'il y a un code couleur qui vous est d'ailleurs déjà expliqué ici. L'endroit où il y a le moins d'attention, c'est en bleu. Où il y a le plus d'attention, c'est en rouge. Ça veut dire en clair que quand quelqu'un débarque sur cette page, l'endroit qui sera le plus vu, le plus regardé, c'est cette partie-là qui est en rouge. Et ensuite, viendra la partie jaune, puis la partie verte, puis la partie bleue et aux différents endroits. Alors ça, c'est juste primordial pour vous. Ce sont des informations qui sont très importantes parce que ça vous permet de savoir, par exemple, que vous avez intérêt ici, à cet endroit-là puisque c'est un petit peu, voire par ici, puisque c'est un petit peu plus rouge, à mettre quelque chose d'important, un menu important à cet endroit-là. De même que là, vous avez intérêt à soigner votre titre ou à faire attention à ce que ici, visiblement, c'est plus regardé à cet endroit-là que là. Donc ici, vous allez mettre des choses plus importantes. Bref, vous avez compris le principe. C'est super simple à comprendre, cette histoire de heatmap. Mais vraiment, c'est un petit plus qui est super important et qui va vous permettre de mieux gérer votre contenu et le mettre aux bons endroits. Bon, et si on parlait maintenant de votre boutique en ligne ? Alors votre boutique en ligne, je vais faire un petit récap très rapide de ce menu de gauche. Vous voyez qu'ici, vous ajoutez donc des éléments, des images, des boutons, des ce que vous voulez. Ici, vous pouvez rejouer, d'ailleurs refaire le style, si vous voulez, avec le texte, les couleurs de votre site en général. Pourquoi pas ? Là, vous faites vos articles de blog et c'est ici donc que se trouve la boutique, votre boutique en ligne. Et donc, vous allez lui dire qu'ok, vous pouvez mettre quand même jusqu'à 2500 produits. Donc, vous êtes tranquille avec ça. Et il y a plus de 70 méthodes de paiement. Ça aussi, c'est important quand on cherche à vendre. Donc, on va ouvrir cette boutique. Alors, on appuie tout simplement sur assigner un site et c'est parti. Alors, il y a plein de petits menus sur la gauche qui vont vous aider à créer votre boutique en ligne de la manière la plus simple possible, mais malgré tout la plus détaillée. Si vous avez envie de pousser un petit peu les choses, vous le pourrez sans aucun problème. Avec notamment, alors nous, on ne va pas les faire tous parce que ça va être un petit peu compliqué. Mais enfin, par exemple, vous avez de quoi relier, vous le voyez ici donc, des canaux de vente. Par exemple, vous avez de quoi relier Facebook, Instagram et bien d'autres possibilités. Facebook, vous voyez que c'est simple comme tout. Si vous voulez relier donc votre page Facebook, vous faites connecter ici, voilà. Vous faites connecter votre Facebook et ce ne sera pas plus compliqué que ça. Vous pouvez connecter donc les applis mobiles sur votre iPhone pour gérer donc votre site. Il y a tout un tas d'autres canaux. Encore une fois, Instagram, Facebook Messenger, Google Shopping, vous avez eBay Post, vous avez également Amazon. Bref, vous pouvez faire tous vos réglages aussi simplement que ce que je viens de vous montrer. Donc, vous faites juste connecter. Donc, ça, c'est important, c'est vrai. Et vous allez pouvoir aussi créer votre catalogue de produits. Ça se trouve ici. Donc, vous faites tout simplement produit et là, vous voyez que vous avez quelques exemples qui vous sont proposés. Vous voyez qu'on peut aller très, très loin. On peut jouer évidemment avec tous ces produits, les mettre plus ou moins en avant, éditer le produit évidemment. Et c'est là que vous voyez que vous avez des images, des tarifs que vous pouvez mettre en place, faire une description. Alors, en France, c'est la description, bien sûr. C'est vous qui allez pouvoir l'écrire. Disponibilité du produit si jamais vous n'avez plus de disponibilité. Bref, vous voyez que là, vous avez tous les détails qu'il vous faut pour faire une belle boutique en ligne avec tout un tas de petits menus ici qui vont vous aider, même du SEO. Donc, ça pousse vraiment la chose assez loin. Et après, mettre ça dans des catégories, faire des cartes cadeaux. Bref, vous avez de quoi vraiment construire un catalogue qui tient la route. Et puis après, il y a la partie aussi paiement qui est importante parce que vous le savez, sans paiement, il n'y a pas d'argent qui rentre. Si vous avez un compte Stripe, vous le reliez tout simplement ici. Vous voyez que vous pouvez être payé par Square. PayPal, c'est simple comme tout. Vous mettez votre adresse email de PayPal. Vous faites activer et c'est parti. C'est vraiment simplifié au maximum. On ne peut pas faire mieux. Et vous voyez que vous avez encore une fois donc plein de prestataires de paiement qui vous sont proposés vraiment une grosse grosse liste. Ça me paraît juste impossible que vous n'ayez pas de quoi relier au moins un paiement, au moins PayPal ou alors Stripe. Stripe et PayPal, c'est vraiment les deux plus évidents, les deux plus connus. Donc, vous voyez que tout est prévu et que pour quelques euros par mois, vous allez aller beaucoup plus loin que les traditionnels sites que vous connaissez. Maintenant, ce qui va vous manquer, c'est tout simplement de savoir un petit peu comment est-ce que vous allez pouvoir faire fonctionner ce blog, comment faire en sorte que votre blog devienne rentable. Et cette formation offerte va vous y aider. Cliquez-là tout de suite si tu cliques.